Bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 219 nous allons voir ce qu'on appelle le modifier mirror donc là je vous montre un petit personnage qu'on va s'amuser à faire alors attendez je vais pas tout vous montrer je vais vous expliquer on va dire les bases et après je vous expliquerai étape par étape mais évidemment on ne va pas le faire entièrement ça prendrait bien plus que 20 minutes au niveau de cette vidéo quoi qu'il en soit je vais vous expliquer comment si vous voulez utiliser toutes les fonctions du mirroring et voir à quoi celui ci peut servir donc sans plus attendre regardons cela ensemble donc nous aussi sur blender et on va faire en sorte de mettre tout simplement un cube on va grandir un peu, vous puissiez bien voir ce qui va nous intéresser en fin de compte c'est ce modifieur qu'on appelle mirror alors il est ici mais avant on va faire autre chose on va se mettre ici en mode édition on va faire un CTRL R une fois et on va se mettre en mode filaire faire un CTRL TAB et se mettre en vertex sélectionner avec B c'est de là et on y supprime parfait on a donc une moitié le cube l'intérêt du mirroring vous l'avez bien compris c'est de pouvoir en fin compte dupliquer une partie par exemple celle de droite et avoir celle de gauche qui va être dupliquée donc en fin de compte ici on va cliquer sur le mirror et voyez de suite que ma partie a été dupliquée penchons nous un peu sur les options alors vous allez pouvoir dupliquer sur les axes X Y ou Z le merge en fin de compte ça va tout simplement dire que vous allez quand vos points vont se rapprocher au maximum vous allez pouvoir fusionner ceux-ci par rapport à ici voyez à une limite en général on la laisse telle quelle vous pouvez si vous le souhaitez au niveau des vertex group cocher celle-ci et si vous avez des vertex de sélectionner faire un mirroring par rapport à cela ensuite la dernière option qui est intéressante c'est le clipping le clipping je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est alors avant ici on va faire encore un CTRL R ici voilà CTRL TABLE je sélectionne une face et je vais étirer celle-ci vous voyez que automatiquement je vais mettre en Z puis vous allez bien voir vous voyez que automatiquement en fin de compte ici vous voyez si je bouge un élément par exemple ici je vais refaire un CTRL R je vais faire un CTRL TABLE pour mettre en Edge vous voyez automatiquement l'intérêt c'est que vous allez pouvoir dupliquer ce que vous avez fait de l'autre côté donc c'est très intéressant par exemple quand vous voulez créer un personnage que je vais montrer tout à l'heure et on va s'amuser à le faire alors pas à l'identique comme d'habitude mais je vais vous montrer le principe attention je ne vous expliquerai pas tout ce qui est topologie parce que là on rentre dans un domaine bien trop important et ça me prendrait bien trop de temps quand vous sélectionnez tout vous pouvez ici en fin de compte bouger les formes et faire ça et vous voyez ce qui se passe elle rentre à l'intérieur c'est pas ce qu'on veut nous ce que vous voudrez c'est que les formes une fois qu'elles sont mises ensemble ben elles restent ensemble c'est là que va rentrer en fin de compte le fameux mot clipping je clique dessus et regardez automatiquement une fois que mes extrémités se touchent celles-ci vont rester comme coincées et après votre forme vous allez pouvoir faire en sorte de la resize ici vous allez pouvoir faire en fin de compte la gestion des textures UV alors pour ceux qui se posent la question UV c'est tout simplement XY comme on a utilisé XY dans la modélisation on a utilisé UV dans la texture tout simplement donc là ce que je vais faire je vais faire un CTRL R on va se mettre ici parfait CTRL TAB FACE je sélectionne celui-ci je fais un E vous voyez automatiquement il est dupliqué c'est parfait c'est ce qu'on veut donc lorsqu'on se met en mode objet vous allez par exemple pouvoir le copier c'est à dire que vous avez déjà fait un élément celui-ci récupère exactement ce que vous avez fait et il vous fait un copier-coller après ça vous permettra de modifier si vous voulez faire d'autres choses ça peut par exemple être utile le copier rappelez-vous la dernière fois par exemple au niveau des allways le modifier allways ou au lieu de chaque fois de le récupérer faites copier, copier, copier et vous modifiez c'est le même principe pour celui-ci l'où pour l'instant on n'en a pas besoin dernier point vous pouvez utiliser ce qu'on appelle ici un mirror object donc on fait SHIFT-C pour histoire de mettre mon curseur 3D au bon endroit SHIFT-A et je mets un petit plein X celui-là je vais le déplacer on sélectionne mon élément et cette fois-ci il va pas être dépendant en fin de compte de mon objet mais il va être dépendant de mon empty et vous voyez mon empty qui est ici a réagi par rapport à ça si maintenant je le bouge vous voyez que mon élément bouge en même temps donc ça peut être intéressant par exemple quand vous voulez faire une espèce de mouvement d'une pièce qui va frapper une autre pièce ou alors une porte qui s'ouvre enfin deux portes qui vont s'entre-ouvrir ou des choses comme ça ça peut être intéressant d'utiliser ça bien aidant dans une animation bon maintenant penchons-nous sur le petit monstre que je vous ai montré à l'introduction afin de voir ce qu'on peut faire avec donc là je supprime ça je vais faire en sorte d'appuyer sur N pour faire ajouter ma fameuse image je fais open je sélectionne mon image et je fais open image alors là rappelez-vous que quand vous commencez à modéliser qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme primitif de base par défaut je dirais une sphère dans mon cas j'ai plutôt utilisé un cube shift A cube mode édition W subdivile vous divisez 4 fois ensuite ici vous mettez ça à fond au niveau du smoothness vous voyez de suite on a déjà la forme qui pourrait être prête comme une sphère mais la grosse différence c'est que maintenant vous avez des quads donc si vous mettez des edge loops pas de problème vous allez pouvoir faire votre élément sans aucun souci votre edge loop va bien faire le tour de votre sphère je me mets en mode filaire et j'appuie sur ça je sélectionne tout et on va faire en sorte de se mettre ici d'accord ensuite ctrl tab vertex on va sélectionner alors avant là moi j'aimerais créer ici un joup et vous voyez c'est impeccable il fait bien en sorte tout le tour de ma sphère parce que celui-ci est composé de quadrangle je sélectionne celui qui m'intéresse c'est-à-dire celui-ci je fais ensuite je fais shift s et je dis curseur to select ensuite je vais cliquer ici et je dis 3d cursor je sélectionne tout et je fais un s et vous allez voir que celui-ci va grossir tout en ne bougeant pas ici puisque ma sélection n'est plus un un media point mais un curseur par rapport au curseur tout simplement là c'est à peu près correct ce que je voulais je vais pas plus loin ici je reviens pardon en media point alors ce qu'on va faire maintenant bien évidemment c'est supprimer une partie pour pouvoir appliquer un mirror dessus j'appuie sur B je fais en sorte de sélectionner comme ça j'appuie sur X je fais vertice et vous voyez on a bien la moitié de mon élément ensuite je vais sélectionner cette partie là Z et on va se mettre à peu près là et c'est là qu'il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire alors par exemple il faut vraiment que votre maillage soit le plus propre possible alors ça n'a pas été évident parce que vous connaissez pas tout ça donc là par exemple je vais faire un GG pour le descendre un peu lui aussi voilà et lui aussi tant qu'à faire alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va appliquer le modifieur de type mirror puisque c'est le but de cette vidéo d'accord ici on va cliquer sur le clipping comme je vous disais et si j'appuie sur S pardon mode édition je sélectionne tout le monde et si je touche ici vous allez voir vous voyez d'une part il a été fusionné mais surtout je peux modifier ma forme c'est exactement ce que je voulais ce qu'on va pouvoir faire c'est alors moi en général ça me gêne bon je le désactive ici au niveau de mon oeil c'est prendre lui GZ le bouger un peu comme ça et peut-être faire un SX voilà et on va faire quelque chose comme ça voilà c'est pas mal ça automatiquement rappelez-vous si je remets mon oeil c'est fusionné d'accord ici par exemple ça ne me va pas non plus donc là je vais faire en sorte de faire un B alors avant désélectionner B là on rentre vraiment dans la modélisation là on est vraiment en plein dedans alors ici par exemple ce qui va nous intéresser c'est de faire les bras donc on va faire un B alors je ne ferai pas tout bien évidemment parce que ça prendrait bien trop de temps et je n'en vois pas l'intérêt puisque ce n'est pas vraiment le but de cette solution c'est juste pour vous montrer que le mirroring est vraiment super intéressant par rapport à ça donc là je vais faire un E sur l'axe alors bleu donc Z et on va se mettre comme ça on va un petit peu faire ça et on pourrait même faire une rotation en le bougeant un peu voilà alors une fois qu'on est ici on va un petit peu agrandir mon élément et là on va faire un petit S pas trop non plus rotation G pour être à peu près comme ça ensuite je zoom vous pouvez bien voir ensuite je reprends B il faut vraiment que ce soit en filaire sinon vous n'aurez pas les 4 éléments et si je regarde ici on a bien les 4 donc tout doucement je suis en train de créer ses bras E ici j'appuie sur G pour mettre comme ça et après évidemment on va reprendre par exemple si vous voyez on veut reprendre on va faire B sélectionner ici et se mettre comme ça là pareil alors là B hop voilà c'est l'élément il ne veut pas voilà B pour bien sélectionner à chaque fois les éléments qui m'intéressent voilà parfait là je suis bon et vous voyez à chaque fois lui qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de faire pareil de l'autre côté sauf que là je m'aperçois que mon pourtant mon trait est bien au milieu alors il est possible que je n'ai pas fait correctement mais c'est pas grave vous allez voir il n'y aura pas de de problème à ce niveau là donc là maintenant si on fait si on fait pareil pour les pieds alors ça va être un peu différent parce que les pieds vous voyez là j'ai bien mon bras qui est approximativement correct mais le pied c'est plutôt au niveau alors si on regarde comme ça il est à partir d'ici donc là je vais mettre en Z pour mieux voir on va recommencer il est donc à partir d'ici on va mettre un point pour être sûr donc on pourrait mettre son pied ici ce serait pas mal donc CTRL TAB je me remets en 1 et vous voyez alors ça peut être pas mal sauf que là non alors l'autre d'à côté voilà c'est un peu mieux ou ce qu'on peut faire aussi si on veut c'est faire ici EDGE on va sectionner l'ensemble et faire un GG pour un petit peu glisser voilà si maintenant je reviens et je prends ma face CTRL TAB vous voyez c'est vraiment que du que de la manipulation c'est pour ça que en général je ne vous montre pas ce genre de chose parce que je me dis bon ça va vous embêter et tout alors je vais voir ce que ça donne donc là je vais diminuer exprès hop je mets comme ça alors là par contre on va faire un SZ 0 voilà pour avoir quelque chose de plus joli ici je vais faire un E donc je me remets en filaire pour mieux voir ce que je fais alors vous voyez si on regarde un petit peu il n'y a pas de défaut mais après il va falloir peaufiner bien évidemment donc là je vais mettre ici en vertice je vais diminuer un peu mon élément le bouger voilà et je refais un E alors on va dire pour le genou alors le top évidemment ça serait après de faire mettre une armature pour pouvoir faire bouger notre personnage parce que par défaut normalement un personnage quand vous le créez sans blueprint ou sans référence vous avez toujours en fin de compte les bras on va dire en l'air je vous montre une image toujours comme ça c'est obligatoire et là pour les pieds les pieds si vous voulez c'est un peu plus compliqué parce que j'ai qu'une seule référence donc là il va falloir un petit peu réfléchir et bon c'est pas le but mais voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas au niveau du mirroring alors là je vous montre en fin de compte je vais vous montrer ce que j'ai fait en finalité ça m'a pris un peu de temps voilà donc je vous ai chargé en fin de compte le modèle alors vous pouvez voir ici que si je mets en mode solide je me suis amusé à créer des mains des pieds et ainsi de suite comme je vous dis c'est pas le but de la vidéo par contre si vous êtes vraiment intéressé que je vous explique ça je vous ferai plus tard des vidéos là dessus mais il y a vraiment beaucoup de travail à expliquer au niveau de la conception des mains conception des pieds il y a pas mal de choses à assimiler ce que moi je peux vous expliquer c'est que vous voyez à chaque fois ce que je fais c'est que je travaille toujours avec un subdivision surface et je le désactive à chaque fois regardez si je l'active je me retrouve avec ça d'accord sachant que je vais vous montrer la version finale que j'ai fait après ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que quand vous travaillez en mirroring bien évidemment il faut toujours désactiver à la fois le subdivision surface et le mirror c'est très important ça va vous permettre de vraiment voir ce que vous faites précisément croyez-moi la topologie c'est le fait de dessiner des quadrants c'est pour ça que je suis parti d'un cube que j'ai smoothé ça me paraît très important parce que vous allez tout doucement détaillé mais tranquillement là je vais vous montrer donc je suis au mirroring pareil quand vous faites des objets pensez vraiment à enregistrer c'est très important vous voyez c'est marqué monster mirror 02 je vais faire le 03 04 et ainsi de suite donc là je suis sur maintenant la version 03 ou qu'est-ce que j'ai fait je vais mettre en 1 je me suis tout simplement amusé à dessiner l'intersection au niveau de l'oeil et de la bouche en gros j'ai créé un trou mais attention faites attention à ça c'est que j'ai récupéré mes éléments sans prendre derrière donc si vous faites un B comme je fais habituellement je mets un 1 ici en filaire et vous cliquez avec B vous allez tout simplement récupérer l'avant et l'arrière et là vous allez tout casser donc si vous voulez c'est vraiment un travail à prendre c'est beaucoup de d'habitude évidemment et j'ai fait pareil pour la bouche petite chose aussi que j'ai oublié de vous expliquer ça ça me paraît très important je vais mettre ici en mode comme ça je vais faire un CTRL TAP pour mettre en face voilà je vais faire un E pour extruder d'accord ? parfait imaginez vous voulez faire des cornes je vous montrais tout à l'heure la version finale mais chaque chose a son temps je replace maintenant mon mirroring et mon subdivision de surface et vous voyez celui-ci il n'a pas fait ce que je voulais en fin de compte moi je voulais juste qu'il ait une bosse au-dessus de la tête et là on se retrouve avec deux bosses enfin on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ça ça veut tout simplement dire que donc je désactive les deux éléments c'est qu'ici il faut enlever la face si vous ne faites pas ça vous aurez un gros problème il faut bien comprendre que le mirroring en fin de compte va travailler au niveau des vertices ou des edges qui vont se rencontrer donc se fusionner si vous avez deux faces Blender il ne comprend pas il y a deux faces qu'est-ce qu'il veut faire je ne comprends pas qu'est-ce qu'il attend et regardez maintenant si je monte en ayant corrigé vous allez voir que d'un seul coup ça fonctionne alors effectivement il y a un autre problème que je n'ai pas vu c'est que si je prends maintenant ça alors regardez on va revenir en arrière vous pouvez bien comprendre donc ma face a été créée ok donc là je vais revenir en mirroring on va se mettre en mode vertex ça me paraît vraiment très important ce que je vous explique là on va faire en sorte de fermer d'accord et regardez je vais activer l'ensemble et regardez c'est moche il y a quelque chose ici les deux faces sont collées mais ça ne va pas si par contre j'enlève la face vous allez voir que de suite on ne verra pas de défauts c'est vraiment super important de prendre ça en compte c'est l'une des premières choses quand vous modélisez des personnages et je sais que j'en ai modélisé un paquet bien ou pas bien mais j'en ai modélisé pas mal il faut apprendre croyez-moi plus vous modélisez plus vous apprendrez c'est tout à fait normal et là je fais ça et vous n'avez plus de défauts vous voyez on n'a plus le fameux défaut qui faisait que les deux faces étaient superposées bon maintenant je vais vous montrer la suite donc là je suis arrivé à la version 5 qu'est-ce que j'ai fait j'ai rajouté une sphère à mon niveau ici donc pareil je vais vous montrer vous voyez j'ai rajouté à chaque fois ici j'ai commencé à créer ma bouche alors comme je dis je ne peux pas tout vous montrer alors dites-moi si vous vous intéressez mais ça va vous prendre du temps quand même ça ne va pas être des vidéos de 20 minutes ce seraient des vidéos bien plus longues parce que quand vous modélisez il faut expliquer aux gens comment travailler la topologie c'est tout un métier donc il y a énormément de choses à bien assimiler à bien comprendre et avoir vraiment une bonne notion des outils de base alors ici vous voyez j'ai commencé à faire ma bouche là mon trou j'ai fait ça j'ai commencé ici à faire un retour par rapport vous pouvez voir par rapport ici à mon personnage où on voit le j'ai pas tout fait exactement pareil et ici j'ai commencé à faire les cornes aussi d'accord autre chose aussi vous pouvez voir que mon personnage j'ai fait en sorte ici de courber un peu le genou pour qu'il fasse comme si qu'il était affaissé par son poids continuons donc là je vous montre le 8 j'ai 9 versions en tout pareil je vais faire comme ça je vais faire en sorte de désactiver le modifieur voilà parfait qu'est-ce que j'ai fait ? je vais rajouter une langue simplement vous voyez je me suis amusé à rajouter une langue je lui ai mis des dents tout simplement tout simplement c'est que si j'appuie sur L je vais pouvoir sélectionner mes éléments et si on se met ici en mode alors on va mettre juste le mirroring vous voyez ça rend bien faites attention par contre quand vous êtes en clipping et en merge si vous ajoutez ici un élément regardez je vais faire ça je vais faire par exemple Shift A je vais faire un pas un plein pardon je vais faire un cube si je fais S pour le resize lui en fait compte qu'est-ce qu'il fait ? comme le merge et le clipping est mis en place il pense que c'est qu'un seul objet puisque le mirroring est déjà activé donc là faites attention des fois vous le désactivez vous faites en sorte vous pouvez faire par exemple cocher ici et ici et dire bah tiens lui je vais le mettre par là et après vous recochez vous voyez on peut faire ce genre de choses pour refaire une dent différente et ainsi de suite si pareil vous faites Shift D X vous le mettez comme ça et vous le retrouvez bien avec des dents d'accord ? là je l'enlève voilà parfait ensuite si on regarde un petit peu vous pouvez voir ici que mes pieds je les ai fait de cette manière là alors attention je vous dis pas que c'est parfait ce que je fais loin de là croyez moi la topologie c'est un métier et ça prend du temps mais je vous montre un petit peu ce que je me suis amusé à faire après essayez vous vous verrez que vous apprendrez des choses si je vous mets le modifier en place voilà ça va donner ça je vais montrer comme ça et je crois que j'avais déjà commencé à du graphisme oui j'avais commencé le graphisme alors si on regarde un petit peu alors j'ai fait un truc rapide donc je vais vous montrer hop voilà ici au niveau du matériau j'ai créé différents matériaux vous voyez j'ai fait matériaux j'aurais pu l'appeler corps la langue les dents le fond de la bouche et les cornes d'accord ? à chaque fois par rapport au matériau j'ai fait quelque chose comme ça alors j'ai pris un principal bsdf on l'a pas encore vu chaque chose en son temps un color rampe ça va vous donner plusieurs types de couleurs vous allez pouvoir mélanger et après j'ai ajouté des vecteurs en mathématiques avec une texture de type boronoi mais là effectivement ça devient un peu plus complexe la langue rien d'extraordinaire juste une couleur les dents pareil le fond de la bouche pareil et les cornes j'ai juste mis un petit color rampe avec une texture musgrave bon regardons maintenant la finalité ah si peut-être chose importante les yeux est-ce que j'ai fait les yeux ? tiens c'est marrant je les vois pas les yeux qu'est-ce que j'ai fait pour les yeux ? alors vous allez voir c'est assez simple j'ai tout simplement fait enfin c'est assez simple on l'a pas encore vu mais si vous voulez j'ai pris ma photo d'origine ici je vais mettre en dépliage UV alors je suis hors hors contexte complètement je vous lis de suite si vous êtes perdus j'en suis désolé ici je vais remettre l'image que j'avais cette bête celle-ci voilà et vous voyez je me suis amusé à faire un dépliage UV par rapport à juste ça puisque c'est ma pupille et j'ai sectionné le tour ce qui fait que maintenant si on regarde bien on voit bien mon œil ce qui fait bien sympa parce que ça fait vraiment l'œil que j'ai récupéré par rapport à une photo donc chose aussi importante faites attention au niveau du copyright c'est quand vous créez des objets ou des modèles par rapport à quelque chose qui existe en l'autorance Pixar avec Monster High croyez-moi là ouf donc les vendez pas on peut pas faire de formation évidemment payante pour expliquer des choses comme ça il faut toujours créer vos propres monstres c'est important bon le mien je suis tranquille il ressemble pas du tout à ce que j'ai fait donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là mais quoi qu'il en soit c'est important voilà ce que je voulais vous expliquer si je vous montre maintenant le modèle final donc là en fin de compte je vais juste vous montrer une photo parce que si vous voulez moi ma bécane n'étant pas très rapide ça va prendre du temps donc je préfère vous montrer la photo ce que j'ai créé comme rendu avec Cycle bien évidemment puisqu'on a pas que ça sur Blender 279 et une autre photo parce que je fais aussi des vidéos sur Blender 28 que j'ai fait au niveau comment dire au niveau Heavy bon juste pour au cas où si vous êtes intéressé aussi pour la 2.8 voilà bah écoutez donc c'est terminé pour cette vidéo donc j'espère que cela vous a plu j'ai pas essayé d'aller trop loin dans le détail pour pas vous perturber bah au niveau de la modélisation ça prend beaucoup de temps si vraiment vous êtes intéressé par ça bah faites le moi savoir et je verrai ce que je peux faire à ce niveau là par contre je ferai peut-être des une autre playlist pour pas le mélanger parce que j'essaye vraiment de suivre un procédé et une manière de faire pour vous apprendre au fur et à mesure les choses bien évidemment temps en temps je rajoute des informations que vous ne connaissez pas mais qui vous permet de bien comprendre des choses et dire ah il a fait comme ça ah c'est intéressant et ainsi de suite à vous de jouer à vous d'essayer et ainsi de suite je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye 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 bye